Dans cette vidéo, on va parler des clients vampires et des clients de rêve quand on est indépendant. Tu es sans doute déjà tombé sur des clients vampires, tu sais, ces clients qui te bouffent du temps, qui sont juste des boulets en fait, des clients avec qui tu n'as pas envie de bosser, qui sont là pour pomper toute ton énergie. Et à l'inverse, tu es peut-être tombé, si tu as de la chance, ce n'est pas de la chance en réalité, on va en parler, mais tu es peut-être tombé sur des clients de rêve. Vraiment des clients avec qui tout se passe bien, des clients avec qui il est super agréable de bosser, leur projet est super intéressant, ils payent en temps, en heure, etc. Bref, je vais tout te détailler dans un instant, mais c'est important de réussir à éviter les clients vampires pour ne bosser qu'avec des clients de rêve. Et je me suis dit que ce serait intéressant de faire une vidéo sur le sujet, parce que c'est vraiment un problème qui est souvent rencontré. Donc juste avant de t'expliquer tout ça sur mon écran, je t'invite à mettre un gros pouce sous la vidéo pour me montrer que ce genre de contenu t'intéresse. Abonne-toi aussi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'ai des tonnes de vidéos sur la vente, le marketing, l'entrepreneuriat de manière générale, donc ça devrait te plaire. Active la cloche de notification aussi si ce n'est pas déjà fait. Je publie une vidéo par semaine. Et dernière chose, une fois que tu auras regardé cette vidéo, si tu veux aller encore plus loin, si tu veux développer ton business en 5 minutes par jour, j'ai ce que j'appelle des emails secrets, tu as le lien d'inscription en description, tu peux aussi cliquer sur le « i » et en t'inscrivant, c'est très simple, tu vas recevoir chaque matin à 9h un email rempli de conseils, de méthodes, d'astuces pour trouver plus de clients et pour facturer tes services à prix d'or. Mon meilleur contenu se trouve dans ces emails secrets. Il y a plus de 15 000 entrepreneurs qui sont déjà inscrits à l'heure actuelle. Donc, si tu es coach, consultant, formateur, freelance, bref, à partir du moment où tu vends tes services, c'est pour toi, ça va t'intéresser. Donc, clique sur le lien en description si tu es motivé, si tu as envie de passer au niveau supérieur dans ton activité, si tu as envie d'accélérer tes résultats. Donc, sur le lien en description ou sur le « i », un clic suffit et tu auras accès à la page de présentation. Tu as même des témoignages par rapport à mes emails secrets, des gens qui disent ce qu'ils en pensent et tu pourras rentrer ton email et recevoir le prochain email dès demain à 9 heures. Ceci étant dit, on va commencer par parler des clients vampires. Alors, c'est ultra important de les reconnaître parce qu'on n'a pas envie de perdre du temps, on n'a pas envie de tomber sur des clients vampires. Alors, comment les reconnaître ? Il y a plusieurs, tu vois, signaux qui peuvent te mettre la puce à l'oreille. Déjà, un premier signal, c'est que la communication est difficile. Les clients vampires, souvent, ils sont évasifs. Ils sont imprécis sur leur brief. Ils sont souvent indisponibles. Tu vois, ce n'est vraiment pas évident d'avoir accès à eux. Ils te donnent des informations parcellaires. Tu n'as pas tous les éléments du brief. Parfois, ils ne sont pas dispos. Tu galères à les joindre, etc. Ça, déjà, c'est un problème. Alors, attention, tu vois, je ne dis pas que toutes les personnes avec qui c'est un peu difficile au départ au niveau de la communication sont des clients vampires, mais c'est un élément qui peut te donner quelques indices, quoi. Enfin, qui peut être un indice. Deuxième signal, c'est le changement constant. Parfois, tu as des clients qui changent d'avis, tu vois, vraiment comme ils changent de chemise. Ils changent d'avis de direction, tu vois. Et en fait, non, il ne faut pas qu'on fasse ça. Il faut plutôt qu'on fasse ça pour... En fait, à la base, on voulait faire ça, mais on a changé d'avis. Enfin, tu vois, c'est vraiment des girouettes, on va dire. Donc, c'est des clients qui ne sont jamais satisfaits aussi. Donc, tu vois, c'est vraiment des girouettes, des personnes pas solides, quoi. Pas très stables, on va dire. Donc, changement constant. Ce sont aussi des mauvais payeurs. Alors, souvent, on voit... Enfin, c'est un peu trop tard quand tu remarques ça, mais les clients vampires sont de mauvais payeurs. C'est-à-dire qu'ils sont en retard sans arrêt pour les paiements. Parfois, tu vas dire... « Ah, non, en fait, il est de bonne foi. » Tu vois, quand tu es un peu naïf, au début, c'était mon cas. Tu dis « Ah, mais en fait, ouais, non, il a juste zappé un jour. Ce n'est pas grave. » Sauf que tu te rends compte que les clients vampires font ça systématiquement. Moi, j'ai vraiment entendu des... Enfin, vraiment des énormités quand j'étais freelance à mes débuts. Tu vois, « Ah, mais en fait, on n'avait pas Internet. Du coup, je n'ai pas pu envoyer le paiement. » Enfin, c'est vraiment... J'ai entendu des trucs de fous, vraiment. Donc, dès que quelqu'un n'est pas à l'heure sur le paiement, il faut vraiment que tu sois en mode alerte rouge. Ce n'est vraiment pas bon. Ça ne sent pas bon pour toi. Il négocie aussi les tarifs après coût, tu vois, après votre échange, etc. Enfin, dès que tu as quelqu'un qui n'est pas... Qui est en train de négocier tes tarifs, qui essaye d'avoir une réduc, etc. Bon, voilà. Déjà, ça ne sent pas bon non plus pour toi. Et autre signal, autre caractéristique des clients vampires, il manque de respect, tu vois, au niveau de ton temps. Il ne respecte pas ton temps. Il te demande des trucs au dernier moment, tu vois. Le week-end, la veille pour le lendemain. Il ne respecte pas non plus ton expertise. Ils ne font pas confiance à ton expertise. Ils remettent en cause ce que tu dis alors que tu connais très bien ton sujet. Il repousse un petit peu tes limites dans le sens où il t'en demande toujours plus, toujours plus, toujours plus, alors que vous aviez convenu d'une chose. Bref, tu vois un petit peu le genre de client. C'est important de bien garder en tête ces différentes caractéristiques pour les éviter au max. Et les clients de rêve, alors comment les reconnaître ? C'est plus facile à reconnaître. Ils ont une communication claire. Ils savent ce qu'ils veulent, tu vois. Ils sont très clairs sur l'objectif qu'ils veulent atteindre. Ils savent pourquoi ils font appel à toi. Ce n'est pas vaseux. Ce n'est pas imprécis. Ce n'est pas nébuleux. Ce n'est pas vague. C'est vraiment… Voilà. Ils savent exactement pourquoi ils ont besoin de toi. Ils sont aussi respectueux. Ils valorisent ton expertise et ton temps. C'est-à-dire qu'ils te font confiance au niveau des recommandations que tu leur fais. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas remettre en cause ce que tu dis. Ils ne vont pas te dire « Ah, moi, j'aurais fait plutôt ceci, cela. » Tu vois, moi, quand je fais appel par exemple à un prestataire, je ne remets pas en cause son… Sauf si j'ai plus d'expérience que lui dans le domaine. Mais je ne remets pas en cause son expertise. J'écoute. Je me tais. C'est lui le pro. Il fait ce qu'il peut et ce qu'il sait faire. Et moi, derrière, je suis le client. J'écoute, quoi. Je suis vraiment… Ce n'est pas à moi de donner des conseils. Donc, c'est aussi ça un client de rêve. Moi, j'essaye d'être un client de rêve avec mes prestataires. Mais ils valorisent l'expertise de leur freelance et son temps. Évidemment, ils ne lui demandent pas un truc la veille pour le lendemain, le week-end, etc. Ils demandent des choses longtemps en avance, tu vois. Et ça, c'est un truc qui n'est pas si courant que ça. Ce n'est pas tous les jours qu'on a ce genre de client. C'est surtout au début quand on doit prendre un peu des contrats sans être trop… Tu vois, j'ai le mot en anglais « picky », tu vois, sans être trop sélectif. Mais voilà, c'est quelque chose qui arrive extrêmement souvent. Ils ont aussi des… Comment dire ? Ce sont des clients qui te payent de façon régulière. Là, j'ai mis ponctuel. Mes paiements, je vais mettre régulier. Ce sera plus clair. En fait, ils te payent régulièrement pour… Comment dire ? À des intervalles réguliers. C'est-à-dire que, tu vois, moi, par exemple, quand la correctrice de mes emails ou mon assistante m'envoie une facture, je la paye vraiment le jour même. C'est à chaque fois pareil. Je suis régulier dans mes paiements. Il n'y a pas un jour où je zappe deux jours, un autre où je zappe une semaine, un autre jour où… Tu vois, c'est régulier. Et ces clients de rêve, ils comprennent que les freelances ont une trésorerie à gérer. Enfin, ils ont besoin, en fait, de cash flow, d'une certaine trésorerie. Donc ça, moi, je sais très bien que mes prestataires, il faut que je les paye en temps et en heure parce que sinon, ils vont être en difficulté. Donc ça, ça peut paraître évident pour beaucoup de gens, mais ça ne l'est pas malheureusement. Donc les clients de rêve payent régulièrement et ils font aussi des feedbacks constructifs. C'est-à-dire que, tu vois, ils font des retours qui ont de la valeur. C'est-à-dire qu'ils ne disent pas juste « Ah ouais, non, ça, je n'aime pas ». Ou alors « Ça, ça ne me plaît pas » ou « Recommence » ou je ne sais quoi. Ils expliquent pourquoi ils n'aiment pas telle ou telle chose. Ils expliquent pourquoi ça ne leur convient pas, etc. Donc là, d'ailleurs, j'aurais pu le mettre aussi, désolé pour les petites coquilles, mais tu vois, au pluriel. Donc ils donnent des feedbacks, des retours à leurs prestataires réguliers. Ils cherchent vraiment une relation win-win. En fait, ils cherchent simplement à ce que la relation soit équilibrée, que chacun trouve son compte, en fait. Que ce soit… Voilà, les clients veulent évidemment atteindre un objectif précis, mais ils veulent aussi que le freelance s'y retrouve et qu'il soit content du travail qu'il fait, tout simplement. Ça peut paraître évident, encore une fois, mais il y a plein de gens qui s'en fuisent complètement. Pourquoi est-ce qu'il faut éviter les clients vampires ? Alors déjà, tu peux arriver à un certain épuisement émotionnel et professionnel. Il y a un risque de burn-out, en fait. Avec les clients vampires, s'ils sont nombreux, et gérer simultanément, si tu en as plusieurs, des clients vampires, ils peuvent mener vraiment, ils peuvent te mener un épuisement rapide. Moi, j'étais vraiment à deux doigts à une époque. Ça peut être épuisant d'avoir des clients vampires. Donc il faut absolument les éviter autant que possible. C'est vraiment… Ça, c'est sous-estimé. Au début, on se dit « Ouais, bon, ces clients, ils sont relous, mais je vais faire avec, je vais gérer, je les changerai plus tard. » Franchement, fais vraiment gaffe parce que ça peut vraiment te fatiguer et te faire craquer. Ça peut aussi générer des problèmes financiers, en fait. C'est-à-dire que quand tu as des clients vampires qui ne payent pas en temps et en heure, tu peux avoir une trésorerie, tu vois, pas au top. Donc tu peux avoir un flux de trésorerie qui est irrégulier. Et ça, ça peut vraiment te mener dans une… te guider vers une sale situation. Donc c'est extrêmement important de les éviter pour cette raison notamment. Moi, j'ai eu ce problème-là à une époque avec un client notamment. J'ai attendu un bon moment avant qu'il me paye et ce n'était pas terrible. Donc je t'invite à faire gaffe à ça. Tu as aussi des heures supplémentaires avec les clients vampires. C'est-à-dire qu'à cause de leurs demandes de dernière minute ou leur révision, tu vois, leur retour en fait non prévu, tu peux bosser le week-end, le soir, etc. Enfin, si tu t'es lancé en tant qu'entrepreneur indépendant, c'est pour avoir plus de temps pour toi. Ce n'est pas pour bosser plus qu'un salarié. Donc ça, c'est un autre problème que tu peux avoir avec les clients vampires. Tu peux avoir beaucoup de stress aussi hors des heures de travail. Tu vois, tu es préoccupé constamment par tes clients. Tu te dis que tu n'es pas… tu vois, tu te demandes si tu vas répondre à leurs attentes ou parfois tu vas juste flipper de ne pas être payé. Donc ça, ça peut vraiment te causer du stress. Et évidemment, ça peut aussi te mettre en doute sur tes compétences à cause des commentaires critiques de tes clients vampires. Et voilà, souvent, tu as des critiques non constructives. Parfois, tu vas te dire « Mais en fait, c'est moi qui ne suis pas bon ou qui ne suis pas doué, qui ne suis pas compétent. » Alors qu'en réalité, c'est juste la personne en face qui est infernale, qui est insupportable et qu'il faut zapper à tout prix. Mais voilà, tu vois, tu as quand même pas mal de raisons pour lesquelles c'est bien d'éviter ces clients vampires. Maintenant, les avantages à bosser avec des clients de rêve, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que tu es content du travail bien fait. Lorsque le client valorise forcément ton travail, apprécie ton travail, ça renforce ta confiance en tes propres compétences. Tu sais que tu maîtrises ton sujet, etc. Donc, ça te donne envie de tout casser, ça te donne la flamme. Tu as moins de stress aussi, évidemment. Tu as un client compréhensif et collaboratif. Ça facilite forcément les processus et ça réduit donc le niveau de stress. Tout est beaucoup plus fluide avec un client de rêve. Tu as un apprentissage aussi mutuel. Les clients de rêve sont souvent ouverts à la discussion. Ils t'apprennent des choses. Tu vois, moi, quand j'ai des prestataires sur certaines tâches, j'essaye de leur apporter des choses aussi. Je ne suis pas juste dans une logique de je les paye en échange de leurs compétences. J'essaye de les faire monter en compétences, en fait, quand je travaille avec eux régulièrement, si tu veux. Donc, ça, c'est important parce que je sais que c'est bien pour eux. C'est bien pour moi. Bref, c'est gagnant-gagnant. Donc, je suis dans cette logique-là. Donc, quand tu as un client de ce genre-là, tu apprends vraiment toutes les semaines, tous les jours. Enfin, ça dépend à quelle fréquence tu bosses avec lui. Mais c'est un autre avantage. Tu as aussi, évidemment, ça paraît logique, mais des paiements qui sont réguliers. Tu as des paiements dans les temps, sans complications et du coup, tu as plus de trésorerie. Tu peux mieux gérer ton budget et planifier l'avenir, tes vacances, etc. Donc, ça, je ne vais pas te faire un dessin. C'est évident, mais c'est quand même un gros, gros avantage. Tu as moins de temps perdu aussi. Avec une communication claire, en fait, les révisions, tu vois, les retours, en fait, les modifications sont minimisées. Tu as moins de retours, tu as moins de motifs à faire. Et du coup, forcément, ça maximise ta rentabilité. Tu gagnes plus à l'heure au final. Et les clients de rêve, ils s'engagent sur le long terme. Et voilà, ils sont plus susceptibles de confier des projets récurrents. Tu vois, quand ils ont confiance en toi, quand ils valorisent tes compétences, etc. Ils peuvent s'engager sur le long terme. Moi, ça fait des années que je bosse notamment avec mon assistante, par exemple. Tu vois, et du coup, forcément, c'est bien pour elle comme pour moi. Mais c'est toujours agréable d'avoir des clients sur le long terme. Tu les connais. C'est beaucoup plus facile de bosser avec eux. Tu as un taux horaire au final qui est plus élevé parce que tu as moins de retours, etc. Bref, c'est vraiment tout bénef. Maintenant, quelles sont les clés pour filtrer les clients vampires ? Parce que c'est ça aussi le truc important. Donc, tu as compris quels étaient les avantages des clients de rêve et les inconvénients à bosser avec des clients vampires. Comment est-ce qu'on fait maintenant pour filtrer les clients vampires ? Il y a plusieurs clés. Déjà, il faut faire des recherches. Le premier truc que je t'invite à faire, c'est de consulter les avis et les références en ligne de tes clients. Parfois, tu as des clients qui ont de mauvaises notes sur Google ou ce genre de choses parce qu'ils ont mal payé leurs prestataires ou alors parce qu'ils ne sont pas très réglo avec leurs clients. Essaye de voir un petit peu à quel point l'éthique est importante pour tes clients. Tu peux aussi interroger, si tu le peux, d'autres freelances ou consultants qui ont bossé avec le client en question. Parfois, sur les réseaux comme sur LinkedIn, tu as des gens qui préviennent d'autres prestataires de surtout pas bosser avec tel ou tel client. Donc, ça, c'est déjà un travail préliminaire que tu peux faire. Ça peut te faire gagner du temps. Clarifie aussi tes attentes dès le début avec le client. Défini clairement tes conditions, tes tarifs, les délais et toute autre exigence avant de démarrer. Attention à ne pas faire payer ton prestataire avant que tout soit parfaitement au clair parce que sinon, il risque de te le reprocher. Il va utiliser ça contre toi. C'est-à-dire qu'il va te dire « Ah, mais ça, ce n'était pas clair dans le devis, etc. » Et il va utiliser ça comme levier. C'est vraiment… Enfin, il y a pas mal de pervers de ce genre-là. Enfin, c'est des tordus, si tu veux, qui vont vraiment limite… Ça va les arranger d'avoir un devis pas très précis pour ensuite te tordre le bras. Donc, ça, il faut être très, très clair sur toutes les conditions avant que le client paye. Demande un brief précis aussi. Un client sérieux et professionnel devrait être capable de fournir un cahier de décharge clair. Si ce n'est pas le cas, alerte rouge. Fuis. Fuis, pauvre fou. Enfin, là, vraiment, il faut vraiment… Quand tu as un client qui ne sait pas trop ce qu'il veut, ne bosse pas avec lui. C'est aussi simple que ça. Écoute ton instinct aussi. Alors, c'est… Voilà, ça dépend des gens. Mais il y en a qui ont un bon instinct. Et si quelque chose semble trop beau pour être vrai, ou si tu ressens une hésitation, prends du recul. Demande-toi si tu n'as pas affaire à un client vampire. Tu vois, moi, je me suis rendu compte pas mal de fois, avec le recul finalement, que j'aurais pu anticiper certaines choses avec des clients vampires. Mais je ne l'ai pas fait parce que je ne me suis pas écouté. Donc, écoute ton instinct. Si ça pue, s'il y a un truc vraiment qui cloche, fais gaffe. Après, voilà, ça ne fait pas tout dans le sens où moi, je suis déjà tombé sur des clients qui avaient l'air adorables, trop gentils, etc. Et en fait, quand on a bossé ensemble, c'était un enfer. Vraiment, la personne avait complètement changé de visage. Il y a des tarés, ça existe. Mais voilà, essaye d'écouter ton instinct au maximum. Impose une consultation initiale aussi avec ton client avant de bosser. Cette étape, elle peut être payante ou gratuite, mais elle te permet d'évaluer le client avant de t'engager pleinement. C'est important d'avoir un échange, une consultation, tu vois, un call assez complet pour pouvoir voir s'il y a des red flags, vraiment des trucs qui posent souci ou pas. Utilise un contrat solide. Alors ça, il y a beaucoup trop de prestataires, de freelances, de coachs, consultants qui ne font pas ça. Mais assure-toi d'avoir des clauses de résiliation, des conditions de paiement bien précises et des spécifications au niveau vraiment des livrables, etc. Bien défini, c'est important de faire gaffe à ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis deux portées. Je pense que c'est... Bref, et des livrables, je voulais dire. Mais tu vois, c'est important d'être bien précis par rapport à tout ça et de mettre les choses par écrit parce que s'il y a un problème après, tu pourras te référer au contrat et tu pourras te retourner finalement contre le client. C'est... Enfin, dans l'idéal, on ne veut pas en arriver là, mais c'est quand même important d'avoir un backup, enfin, un filet de sécurité et le contrat s'en erre. Demande un compte aussi, c'est systématique. Demande 50% de la somme avant de travailler. Si le client ne veut pas, c'est au revoir, c'est ciao, c'est bye-bye simplement parce que ça veut dire que la personne n'a pas l'air réglo. Tu vois, aujourd'hui, l'acompte de 50% avant de travailler, c'est la norme. C'est un truc qui se fait extrêmement souvent. Donc, si tu as un client qui n'est pas prêt à faire ça, fuis. Évaluez aussi votre échange à un client qui répond rapidement, poliment et clairement. C'est généralement un signe positif. Tu vois, quand vous échangez avant de bosser, tu peux voir un petit peu s'il est poli, s'il est sympa. Enfin, ça ne fait pas tout encore une fois, mais ça peut être un indice, un filtre en fait. Et ne cède pas aux pressions irréalistes. Apprends à dire non. C'est-à-dire qu'il faut que tu te méfies des clients qui veulent tout maintenant ou qui demandent constamment des réductions. Quand tu as un client qui te dit, « Ouais, en fait, je suis un peu pressé. Tu vois, il faut absolument que le travail soit fait pour dans deux jours. » Enfin bref, quand le client a des attentes complètement irréalistes, il faut faire gaffe à ça parce que ça peut vouloir dire qu'il va te mettre la misère après. Donc, tu n'as pas envie de ça. Donc, voilà un petit peu pour ces différents filtres. J'espère que ça te sera utile. Mais en tout cas, c'est un sujet que je voulais absolument aborder parce que c'est un problème qui est rencontré par beaucoup trop d'indépendants. Si cette vidéo t'a aidé, mets un pouce. Et si tu veux aller plus loin par rapport à tout ça, si tu veux décrocher notamment des contrats avec des clients de rêve, des clients premium comme j'aime les appeler, ma newsletter quotidienne, mes emails secrets vont être utiles. C'est vraiment là que je publie mon meilleur contenu. Je te rappelle que tu as le lien d'inscription en description. Tu peux aussi cliquer sur le « i ». En tout cas, je te souhaite plein de succès dans ton activité et je te dis à très vite. À plus. Sous-titrage ST' 501